Salut tout le monde, ici le docteur Senay Aksoy, en direct d'Istanbul. Aujourd'hui, on va parler d'insémination intra-utérine. Alors, c'est quoi l'insémination ? Pour simple, on booste les ovaires avec des médicaments, on récupère les spermatozoïdes, on les rend plus costauds en les concentrant dans nos labos et ensuite, on les envoie le plus près possible des ovules directement dans l'utérus le jour d'ovulation. Et là, on croise les doigts pour que ce petit champion ait fécondé l'ovule. Voilà ce qu'on appelle l'insémination intra-utérine, grosso modo. Comme vous le voyez, il y a plusieurs étapes. D'abord, on stimule les ovaires. Ce n'est peut-être pas toujours nécessaire chez celles qui ovulent naturellement, mais les études montrent que stimuler les ovaires augmente les chances de succès. Du coup, on préfère les stimuler avec des médicaments comme l'omite ou le letrazole par voie orale, ces médicaments-là, ou des injections de gonadotropine dans le ventre. On suit le développement des ovules par des échographies et quand ils sont prêts, on fait une injection d'hormones pour déclencher l'ovulation. En général, l'ovulation a lieu environ 36 heures après cette fameuse injection. Sur le lendemain, on demande au partenaire de venir au labo pour donner ses spermatozoïdes, souvent par masturbation. Là, on fait un spermogramme et on concentre le spermogramme en utilisant une centrifuge pour retirer les liquides perflus inutiles. On ajoute un liquide qui booste la mobilité des spermatozoïdes, histoire de maximiser leur chance. Ensuite, on utilise une petite pipette qu'on appelle cathéter. Imaginez une mini-paille de Coca-Cola. Et hop, on passe ça par le col de l'utérus. C'est rapide, sans douleur, un peu comme une simple consultation gynécologique. Donc, pas de panique. Les spermatozoïdes sont alors libérés d'un utérus et on espère qu'ils iront rencontrer l'ovule pour le féconder. Maintenant, dans quel cas utilise-t-on l'insémination ? Eh bien, pas dans tous les cas de stérilité, car il faut que les organes génitaux fonctionnent bien. Si les trompes sont bouchées, par exemple, l'insémination ne servira à rien. Il faut penser à la fibre dans ce cas-là. Mais il y a des cas où tout semble normal. L'homme et la femme passent tous les tests. Tout va bien, mais après un an ou deux, toujours pas de bébé. Dans ce cas-là, l'insémination peut être une option. On peut aussi utiliser quand il y a des légers problèmes de spermatozoïdes, comme une quantité un peu plus faible que la normale, par exemple, ou la mobilité qui est diminuée. Par contre, il faut faire attention quand on stimule les ovaires. On ne veut pas produire trop d'ovules. Sinon, on risque de se trouver avec des triplés, quatre triplés ou pire encore. L'idéal, c'est d'avoir deux, maximum trois. Si on en a plus, on annule le cycle tout simplement. Alors, quels sont les taux de réussite ? Bon, là, je ne vais pas vous mentir, c'est pas fou-fou. Environ 5 à 10 % de chances de succès par tentative. On conseille d'essayer trois fois. Alors, ce qui donne un taux de global de réussite de 25 à 30 %. Ça veut dire qu'un couple sur trois pourra éviter la fécondation in vitro. Mais les deux autres devront y passer. Alors, le problème, c'est que ce genre de traitement prend du temps. On ne peut pas toujours enchaîner trois cycles d'affilée. Parfois, ça s'étale sur six mois, voire plus. Sans compter que ça veut vite coûter cher et être stressant. Si ça ne marche pas, au bout de trois essais, vous aurez dépensé autant qu'une fibre. Si ça marche du premier coup, c'est génial. Mais ça n'arrive pas toujours, malheureusement. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'insémination. Je ne dis pas que je ne le fais pas. Mais je préfère utiliser la méthode qui offre les meilleures chances de succès. Mais attention, ça reste mon avis perso. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. D'après la littérature médicale, on doit faire les inséminations au moins trois fois dans des cas précis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le plus important, c'est d'en discuter avec votre médecin et de prendre une décision ensemble. En toute honnêteté et en fonction de votre situation. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes encore là, chers amis, alors abonnez-vous. Sinon, au moins, laissez un petit j'aime. Prenez soin de vous. Et que les seins de la fertilité soient avec vous. A bientôt.